On entend souvent dire que le dropshipping est mort ou est en train de mourir. Vrai ou faux, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Aymeric en direct de Hong Kong, serial entrepreneur basé en Asie depuis plus de 6 ans. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on va parler d'e-commerce, de business en ligne, mais aussi de lifestyle et d'expatriation. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te recommande de le faire afin d'être sûr de ne rien manquer en termes d'actualité e-commerce, business et expatriation. Depuis quelques temps, pas mal de rumeurs circulent comme quoi le dropshipping serait en train de mourir, voire même presque mort. Je vais répondre trois choses à cette affirmation. La première chose, c'est que le dropshipping est un business model. Il s'agit en fait d'une méthode de faire du business. Donc, avant que cette méthode disparaisse, je peux vous dire qu'il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts. La deuxième raison, c'est tout simplement qu'il y aura toujours des bons et des mauvais dropshippers. Les bons dropshippers sont amenés à s'adapter et à perdurer. Les mauvais dropshippers disparaîtront, pourquoi ? Parce qu'ils n'auront pas innové, qu'ils n'auront pas su s'adapter. La troisième raison, c'est que de gros changements sont en train d'avoir lieu dans le monde du dropshipping et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La première raison, c'est tout simplement le principe de l'offre et la demande. Le business model du dropshipping devenant de plus en plus populaire et se démocratisant de plus en plus jour après jour. Il y a bien sûr de plus en plus de dropshippers qui se lancent dans l'aventure du dropshipping, ce qui entraîne une hausse des coûts publicitaires. Pourquoi ? Parce que plus de demandes que d'offres tirent le prix vers le haut logiquement. La deuxième raison, c'est que Facebook est en train de durcir ses règles publicitaires. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet dans cette vidéo, j'avais déjà fait une vidéo qui traite justement de ce sujet là. Mais on en entend parler assez régulièrement dans des articles et dans les news. Facebook est vraiment en train de changer ses politiques publicitaires et de les durcir afin d'offrir un meilleur cadre à ses utilisateurs. La troisième raison, c'est que les partenaires de paiement tels que Stripe ou Paypal interdisent aussi le dropshipping. Donc il faut savoir que ce n'est pas nouveau et qu'actuellement faire du dropshipping est normalement pas vraiment autorisé par ses partenaires de paiement. Donc comment éviter d'être banni par ces plateformes ? Il faut justement justifier le fait d'avoir un petit stock. Donc même si vous n'avez pas de stock en propre, du moment que vos fournisseurs ont un petit stock qui vous est réservé, ce n'est pas vraiment considéré comme du dropshipping. Donc les PSP à savoir Paypal, Stripe, Payoneer et ainsi de suite, les partenaires de paiement accepteront ce business model. La quatrième raison, c'est tout simplement le développement et l'implémentation en Europe du groupe Alibaba. Il faut savoir que Alibaba est en train d'ouvrir un centre logistique en France près de Lille, mais aussi un autre centre logistique en Belgique. Tout ça pour renforcer leur positionnement en Europe et donc mieux servir leurs clients. Donc beaucoup de gens vont dire ça y est c'est la mort du dropshipping parce qu'Alibaba arrive en Europe. Or il faut savoir qu'il existe encore et il y aura toujours énormément d'opportunités concernant le dropshipping, notamment sur des marchés de niches ou des produits vraiment très spécifiques dont Aliexpress ne fera jamais vraiment la promotion parce que ce n'est pas leur cœur de cible et ce n'est pas des produits qui vont engendrer beaucoup de volume. Donc toujours de bonnes opportunités pour les e-commerçants qui souhaitent se spécialiser. Et enfin le cinquième point c'est tout simplement l'évolution des mentalités et des habitudes des consommateurs qui connaissent de plus en plus le business model du dropshipping et des entreprises du type Aliexpress, Alibaba ou même Wish. Donc forcément cela devient de plus en plus difficile pour les dropshippers de vendre des produits qui sont vraiment mainstream, qui sont vraiment au grand public. D'où l'importance de se spécialiser ou d'offrir vraiment des produits qui soient nouveaux et uniques. Pour conclure cette vidéo donc, le dropshipping est loin d'être mort. Ce sont tout simplement les mauvais dropshippers qui sont amenés à disparaître et j'ai envie de dire tant mieux. Cela va aussi permettre de rééquilibrer le marché et de favoriser les bonnes entreprises qui favorisent et apportent de la valeur à leurs clients. Pour réussir un dropshipping donc, vous l'aurez compris, deux méthodes selon moi. La première c'est de se spécialiser dans un marché niche assez spécifique mais ayant quand même une forte demande. Et la deuxième méthode c'est tout simplement de rester généraliste en offrant des produits qui soient vraiment uniques, exclusifs et nouveaux. Auquel cas il faudra être assez réactif, les tendances évoluant sans cesse. Il faudra donc vous adapter et changer vos produits assez fréquemment. Pour ceux qui souhaiteraient se former au e-commerce, à la publicité Facebook ou au marketing d'influence, je vous ai mis des liens vers des formations dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser que ce soit en lien avec le sujet abordé dans cette vidéo ou en lien avec les formations proposées. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous recommande de le faire afin de rester au courant de l'actualité e-commerce, marketing digital, expatriation et lifestyle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, bon business à tous, ciao ciao !